My baby school, my baby school, avec les couleurs, on va s'amuser. My baby school, my baby school, les règles soient nous, on va bien s'éclater. Bonsoir, c'est les amis téléspectateurs de la K2M TV. J'ai beaucoup d'entre vous et d'autres. C'est une émission d'E-School Life. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'école SEMS. On parle de délinquance dans le milieu scolaire. Avant d'être venus à l'école, on va se présenter les consultants. Bonsoir. Merci de m'avoir gratifié la parole. D'abord, je salue les élèves, sans oublier également le directeur de cette école. J'apprécie la pertinence de cette émission. J'en profite également pour dire bonsoir à M. Diop, le grand philosophe. Que je respecte énormément. Saluez les élèves qui sont à la présent, vos invités. Et complétez les élèves de l'autre côté. Merci beaucoup M. Campani. Bonsoir M. Diop. Bonsoir Mme Diop. De philosophie et de développement personnel. Bonsoir Mme Diaye. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, Alkhamdulillah. Bonsoir. Bonsoir Mme Diaye. Bonsoir Mme Diaye. Bonsoir. Je réponds au nom de Cheikh Diouf. Je suis élève en classe de 1ère S. au collège d'enseignement moderne et sportif. Merci beaucoup. Merci. Mme Marie. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Ça va? Ça va. Je m'appelle Marie Ngom. Je fais la classe de 4ème. J'étudie en SEMSE. SEMSE, école d'enseignement moderne et sportif. Merci beaucoup. Mademoiselle Fatou Matabari. Bonsoir. Bonsoir Mme Diaye. Je m'appelle Fatou Matabari. En classe de 2ème. À l'école de SEMSE. Collège d'enseignement moderne et sportif. Merci beaucoup. Mademoiselle? Mathi? Mathi Gaye. Je m'appelle Mathi Gaye. Élève en classe de 1ère L2B. À l'école SEMSE. Merci beaucoup. M. Diop. Ma première question, c'est pour vous. Qu'est-ce que la délinquance? La délinquance d'un point de vue juridique, c'est tout acte qui est contre la loi et qui est finissable pénalement. On peut aussi dire que c'est tout acte qui bafoue ce qu'on appelle les valeurs. Les valeurs des individus et qui dérangent les morts. Aujourd'hui, on est confronté souvent à beaucoup de problèmes dans le milieu scolaire. Comme les vols, les raquettes, les meurtres ou bien même les crimes organisés au milieu scolaire. Dites souvent aux conditions d'enseignement, aux relations intrascolaires entre les professeurs et les élèves. Mais surtout aussi au caractère psychologique de l'enfant. Parce qu'il faut savoir aussi que la délinquance est due à trois facteurs. Il y a le facteur psychologique qui est dû à la fragilité même de l'enfant. Il y a aussi le facteur familial parce que souvent l'enfant est issu de familles où il est obligé souvent de se confronter à beaucoup de problèmes vis-à-vis de ses parents. Il y a aussi les facteurs sociaux comme la vie scolaire ou bien la situation économique qui peut effluer même sur l'esprit de l'enfant. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Qu'est-ce que le milieu scolaire ? Le milieu scolaire c'est un milieu où on est censé tout simplement grandir. Mais quand on dit grandir, grandir en termes de connaissances, grandir en termes de savoir. Donc le milieu scolaire c'est un milieu spécifiquement conçu pour former des futurs décideurs, des futurs entrepreneurs, des futurs jeunes responsables. Parce qu'on doit savoir tout simplement que l'avenir d'un pays repose sur une jeunesse. Du moins quelle jeunesse tu as, je te dirai quelle société tu auras. Dès lors qu'on admet tout simplement que la jeunesse est le pilier fondamental du développement d'une nation. Merci beaucoup M. Diop. Merci à vous. Pourquoi est-ce que vous avez dit que l'école est la première forme de l'élève ? Il y a d'abord les facteurs psychologiques, les facteurs familiales, les facteurs sociaux. Mais parfois l'éducation, l'éducation de base, c'est une bonne. Ce qui fait que l'école a parfois quelques complexes, quelques problèmes, quelques pathologies internes. Donc souvent il ne peut pas maîtriser les émotions, il ne peut pas maîtriser les ardeurs. Deuxième chose aussi. Il y a beaucoup de conditions d'apprentissage de l'école. Souvent, il est très important que je lance de passage un message à ses directeurs, vraiment, qu'ils veillent à la sécurité de l'enfant et des enfants plutôt, en mettant en place toujours des personnes qui sont chargées de canaliser ces enfants qui sont colériques. Il y a beaucoup de relations avec les profs et les élèves. Il y a des élèves qui sont très nerveux. Il y a des élèves qui ont un problème de gérer rationnellement leurs émotions. Donc quand tu es en classe, tu dois être un psychologue. Tu dois avoir cette capacité à percer les élèves, à identifier des valeurs, pensées secrètes, à te mettre à leur place. Parce que les enfants qui sont dans la classe 8h, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas les situations. Donc c'est pourquoi je suis toujours contre le fait de renvoyer systématiquement un élève qui est en retard. Parce qu'il y a des élèves qui ne savent pas. Il y a des élèves qui sont en retard. Il y a des élèves qui sont en retard. Il y a des élèves qui sont en retard. Il y a des énergies et des vibrations négatives. Il faut que tu auras systématiquement un élèves qui crée et qui a une haine. Donc cela crée et développe une rancœur dans la classe. Il y a des élèves qui sont en retard. Donc je pense qu'il y a des élèves qui sont en classe avec le professeur. De 1, tu dois être sans d'enfer. Tu dois être son papa. Tu dois être aussi sa maman. Parce que l'élève doit avoir à travers le professeur une figure paternelle. Parce que le professeur, il est l'équilibre psychique de l'élève. Donc l'élève est violent. La famille n'a pas de responsabilité mais le professeur aussi. Parce que je pense que le professeur doit avoir une maturité. Le professeur doit adopter un comportement très raisonnable. D'accord, merci beaucoup M. Diop. Merci. Mati Gaye. Comment vas-tu? Alhamdoulilah. Qu'est-ce que tu as fait pour toi? Je peux aussi faire une école. Et à côté d'éducation? Je peux dire que l'école ne peut pas faire l'éducation. L'éducation est de la base. L'école ne peut pas être l'éducation. L'école ne peut pas être l'éducation. On va éduquer à la maison pour que tu puisses l'éducation. L'école ne peut pas être l'éducation. Mais l'école ne peut pas être l'éducation. Donc entre élèves, on va éduquer. Entre professeurs aussi. tout les éducation. Si tu as l'éducation, notre grand Kathopère a été lancée. D'accord, merci beaucoup. Maxime, je te laisse discuter avec les élèves. D'accord, je pense que M. Diop a évoqué les points qui me semblent extrêmement importants. Parlant du comportement de l'enfant au sein de l'école, parlant également des relations que l'élève entretienne avec son professeur. Parce qu'au-delà du titre de professeur, je pense que le professeur doit avoir des relations qui sont fraternelles avec l'élève, des relations qui sont amicales. Du coup, si les relations sont malsaines, si les relations sont délétères, si je peux m'exprimer ainsi, je pense qu'il sera fondamentalement difficile que le professeur puisse transmettre la connaissance et la sagesse à l'élève. Parce que je fais partie des gens qui pensent que le professeur n'enseigne pas ce qu'il veut, mais il enseigne ce qu'il est. Il a également parlé du milieu, qui est un élément très fondamental. Parlant du milieu, il a évoqué l'aspect familial. Parce que n'oublions pas que la famille est considérée comme un élément moteur qui permette la réussite des nations. Je pense que Mariam Barla dit dans son ouvrage intitulé « Ainsi longues lettres ouvertes écrits » pour avoir une société, une nation bien bâtie, inévitablement il faut que la famille soit bien faite. Donc les conséquences que nous voyons, le comportement violent, le comportement truculant que nous voyons au sein de la société, à mon avis, le postulat de départ, c'est la famille. Donc si la famille n'est pas réglée, si la famille n'est pas bien aisée, forcément l'enfant ou l'élève, il dégage des comportements qui sont négatifs, d'un comportement coléreux quand il vient à l'école. Maintenant, il appartient au professeur d'encadrer l'enfant, d'orienter, mais également de donner des conseils juridiques, des conseils judicieux à cet élève qui veut réussir. Maintenant, en même temps, il a évoqué également quel doit être le comportement du professeur au sein de la classe. Parce que comme il l'a dit, je suis entièrement d'accord avec lui, le professeur n'est pas seulement un professeur mais il doit être un psychologue. Quand je dis que le psychologue doit être en mesure de gérer sa classe, il doit être en mesure d'organiser sa classe. Parce que le dernier mot appartient au professeur. Maintenant, si nous sommes d'accord que le dernier mot appartient au professeur, il incombe au professeur en tant que tel de prendre les devants mais également qu'il sache qu'il a affaire avec des élèves dont les comportements sont différents. Qui dit différence de comportement également dit des élèves qui sont coléreux. Qui dit des élèves qui sont coléreux également dit des élèves qui sont violents. Maintenant, dans tous les cas de figure, le professeur, à mon avis, ne doit pas être seulement un professeur, mais il doit être un psychologue, il doit être un père de famille, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. Maintenant, j'ai envie de revenir sur... Par exemple, si Cheikh Diou... Si Cheikh Diou... C'est Cheikh Diou... Lors de sa présentation... Il a eu... La première... Maintenant, Cheikh Diou, je vais reprendre très de la question. On a évoqué tout à l'heure. Quelles sont les relations que vous avez entre les élèves ? Entre nos élèves ? Oui, entre nos élèves, on est très proche. Oui, on est très proche. Parfois même, on est plus proche que nos familles. Donc, on peut dire que les relations que vous entretenez, pourraient être en force de la seconde famille ? Oui, c'est une seconde famille. Parce que ici, tu peux avoir une amie. Tu n'as plus d'une amie que tu as une amie. C'est vrai. Oui. Si tu as une amie, si tu as une amie pour moi, tu as une amie. Oui. C'est ce qui est une nouvelle ambition, une bonne vision et je l'approuverai. Je savais entièrement cette initiative. Mais de nos jours, on voit que nombreuses sont les femmes qui pensent qu'on n'a pas besoin de faire de longues études. Parce que de l'autre, on voit que ce n'est pas seulement l'étude. Ne pensez pas que les femmes donnent de la vie. Êtes-vous de cette avis ? Non. Pourquoi ? C'est pourquoi ? Et comment on a évolué ? Il y a aussi des changes. Je ne peux pas continuer de faire ça pour que je me sois rassuré. J'en ai toujours besoin de mes études. J'ai toujours besoin de mes études. J'ai toujours besoin de mes enfants. Après, je suis rentré. Je peux me lâcher et demander de faire mon travail. C'est le fait que j'ai pu travailler et que j'ai démolé ma peau. Donc vous avez des gens qui m'entraînent. Pour l'indépendance financière. Voilà. Donc Mathi Gaye, qu'est-ce que tu as fait à l'école? Tu peux réussir ce travail? Genre... Personne ne sait rien. On va se baser sur l'école pour réussir. Donc, on va juste aller et on va y aller. Oui. Tu as dit que tu as fait la délinquance à l'école? C'est ça. D'accord. Ça va? Ça va bien. Comment est-ce que tu as fait la délinquance à l'école? La délinquance, c'est une mauvaise conduite. Qui nous amène à faire des choses qui n'est pas entièrement conscientes. On peut se dire que ce n'est même pas nous. Des fois, on se rend compte que ce n'est pas la chose qu'on voulait faire. Mais la mauvaise conduite et les gens dont on fréquente nous amènent à faire cela. Donc, par exemple, si tu es dans une classe, tu as dit que tu es dans une mauvaise conduite et que tu es dans une mauvaise conduite. Ce n'est pas moi. Il faut changer d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on ne peut pas dire que tu es dans une mauvaise conduite. Parce qu'on peut dire que tu es dans une mauvaise conduite pour minimiser. Donc, ce n'est pas ça. Donc, tu as essayé d'essayer que ton comportement n'est pas bon. Comme les notes qu'il y a à moi et tout ça. Mais on ne peut pas les parler. C'est la personne qui a choisi de la salle. Oui, c'est la personne qui a choisi pour la salle des jeunes. Un autre fait que j'ai failli, tout le monde a choisi par des jeunes. Et l'un des jeunes, c'est la personne qui a choisi pour la salle de l'école, Que la salle de la salle, est la personne qui a choisi. Et tout ça, c'est la question des femmes, que la salle des jeunes, Et les gens qui a choisi de faire ces femmes. Je n'ai pas besoin d'écrire des livres dans mon cœur. Je suis très heureux. Vous avez l'air de vous faire? Oui. Je vous conseille à l'école de l'école. Nous devons faire votre matériel. Nous devons faire des établissements. 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 Mais c'est ça. Merci beaucoup. Monsieur Diop. Oui, Mme Diop. Nous devons faire des relations entre professeurs et élèves. Les professeurs sont venus et les élèves. Mme Diop, c'est la question. C'est une émission. Mais bon, ça me rappelle tout simplement la citation de Platon quand il s'adressait à la foule athénienne au 4ème siècle. J'ai l'habitude de dire ce qu'il disait. Lorsque les pères s'habituaient à laisser faire les fils. Lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles. Lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter. Lorsque finalement les jeunes ne reconnaissent plus au-dessus de l'autorité de rien ni de personne. Alors c'est là, en toute beauté, en toute jeunesse, le début de la tyrannie. C'est la violence. La violence n'est pas la violence. Platon a dit qu'il n'y avait pas la violence. Il n'y avait pas la violence. Il n'y avait pas la violence. Il n'y avait pas la violence. Deuxième chose, Platon a dit qu'au 4ème siècle, qu'il n'y avait pas la violence, c'est que les enfants vont contrôler les morts. C'est parce que les gens ne se sont pas laissés. Les enfants ne l'ont pas laissés. Les gens ne le ont pas laissés. Ils ne le ont pas laissés, pour qu'ils ne le ont pas, pour qu'ils ne se vivent. Les gens ne le ont pas laissés. Ils ne le ont pas laissés. La bouche a été donnée à l'homme, non pas pour parler, manger, boire, mais pour tracer son avenir. Et pour construire sa vie. Parce que chaque personne, elle est l'expression, elle est la conséquence, la somme de ses paroles d'hier C'est la somme, c'est la conséquence, c'est le résultat de ses paroles d'hier Ce sera la conséquence, le résultat, la somme de ses paroles d'aujourd'hui Donc un élève, déjà jeune adolescent, qui est habitué à sortir de sa bouche de bonnes paroles Des paroles qui sont saines, qui est mesurée dans son langage Naturellement c'est quelqu'un qui aura demain un bel avenir Mais pour rebondir à votre question, relation entre élève et professeur Bon, la fois passée, je pense que je l'ai dit dans l'autre émission Il y a des professeurs qui ne sont pas conscients de leur vocation Qui ne sont pas conscients du moins de l'enseignement Il n'y a pas plus sacré que l'enseignement L'enseignement c'est une vocation qui est noble Donc on ne devrait pas ternir, comment dirais-je même, cette vocation Donc souvent on voit des professeurs qui viennent à l'école avec l'esprit Comment dirais-je même, bon le mot me dérange Le mot me dérange même, bon de séduire les élèves Ce qui est vrai d'ailleurs et ce qui est aussi contre-éthique Je pense que le professeur quand il vient en classe Sa mission principale devrait être de faire en sorte d'aider l'élève à se réaliser De faire en sorte que l'élève même pourra voir en lui donner un modèle qu'il peut imiter Le professeur quand il vient en classe, il est censé être, comme l'a dit tout à l'heure Mon ami, M. Kampani, un paternel pour l'enfant C'est-à-dire qu'il y a un djangle, donc on racholé comme son homme Moi j'ai l'habitude de dire quand je suis en classe Les élèves sont les meilleurs êtres humains du monde C'est ce que je dis quand je suis en classe Je dis si Dieu n'existait pas, ce sont mes élèves qui seraient mes dieux Donc cette vénération, cette adoration que j'ai envers Dieu C'est ce même rapport d'adoration et de vénération que je voue aussi à mes élèves Que je considère comme étant les pliés du développement de notre nation Parce qu'aujourd'hui, je pense que le professeur quand il vient en classe Sa priorité ne devrait pas être comment avoir des relations émotionnelles et sentimentales avec l'élève Mais les relations avec l'élève doivent rester strictement pédagogiques et intellectuelles Merci beaucoup Merci à vous aussi Je vais faire un petit déjeuner de la discussion espérale Aujourd'hui, je vais faire une déjeuner dans le milieu scolaire Monsieur Diop, c'est le bureau Il vient de faire des relations professeurs avec l'élève Mais est-ce que le professeur a le droit à regarder les élèves Si on est en train de se faire des deux mariages et de se faire des relations ? Il y a un petit élève Bon C'est très difficile Bon, je pense Je parle pour moi-même Pour moi-même qui suis marié Déjà Moi, mes élèves, je les regarde uniquement comme mes soeurs Pour les filles Pour les garçons, je les regarde comme mes frères plutôt Mais j'ai vu des professeurs qui ont fini à épouser leurs élèves Ça, c'est bien Par exemple, j'ai un oncle, j'ai un ami, un collègue Un collègue bien C'est un collègue Il a épousé ma tante, la petite soeur de ma maman Qui fit son élève En seconde, en premier, en terminale Mais vous serez, oui, à mon problème Voilà, si c'était un professeur célibataire comme M. Maxime Campani Il voit une maman qui est bien, qui est sérieuse Une élève que j'apprécie beaucoup, elle est très correcte Bon, tu sais, l'amour aussi, c'est quelque chose de naturel Les sentiments, des fois, on ne les maîtrise pas On ne les maîtrise pas Il peut arriver, des fois, à un élève Ou à un élève, il n'y a pas d'un élève Bon, la relation, c'est une relation Mais la relation, c'est une relation Le fait que M. Campani il est sérieux Il est prête vraiment à épouser la fille À prendre soin d'elle À vraiment prendre soin d'elle Bon, je ne dois pas d'inconvénients dans ça comme mon problème Moi, je suis un philosophe passocratisé Dans tous les cas, mariez-vous Si vous tombez sur une bonne épouse Vous serez heureux Et si vous tombez sur une mauvaise Vous deviendrez follow-up si tu es excellent pour l'homme Donc, se marier avec un élève Si la relation est saine, je ne dois pas d'inconvénients là-dessus Mais ce que je réprimane, par contre C'est d'être un professeur Si tu es marié et que tu fais la cour à tes élèves Ca, j'ai banni Ou bien, il y a des professeurs qui abusent de leurs élèves Qui utilisent leurs élèves Bon, je le vis, ça aussi c'est pas bien Ca, je suis contre, franchement Est-ce que ça, vous avez besoin de vos professeurs et élèves Est-ce que vous vous concentrez sur ces classes ? Mais elle ne va pas se concentrer Quand un professeur sort avec son élève L'élève ne va plus se concentrer L'élève ne va pas le respecter L'élève ne va pas respecter son cours L'élève ne va pas respecter sa matière Et l'élève va commencer même à s'absenter Non seulement dans ses cours Mais même dans les autres matières Parce que l'élève aura dans la conscience Que bon, je viens ou pas Le gars, il va me mettre une bonne note sur ma copie Vous comprenez ? Ca va déconcentrer l'élève en fait Et à long terme aussi Ca peut influer négativement Sur les résultats de l'élève Donc si c'est un élève par exemple Qui fait la classe 2 Qui prépare le bac Et c'est un probable échec que je vois Donc comment est-ce que c'est délinquance ? Délinquance, bien sûr Parce que délinquance ce n'est pas seulement les crimes Ce n'est pas seulement l'insolence Ce n'est pas seulement les raquettes Ce n'est pas seulement les meurtres Mais les crimes organisés qu'on voit Mais la délinquance aussi C'est les viols Il y a souvent des filles qui sont victimes de viols De la part de leurs professeurs Voilà, des professeurs qui ont du mal A calmer les arrêts qui ont du mal Par exemple Qui n'ont pas conscience de ce qu'ils sont Et de ce qu'ils font aussi Mais aussi il y a la responsabilité des élèves Il y a des élèves qui cherchent les professeurs Alors les enfants, il faut régler aussi Il faut régler Je sais que l'école L'école, c'est la même chose Voilà Parce que Le parent qui a décidé de te mener à l'école Et qui se décarcasse à la fin du mois Pour être à jour Pour payer tes études aussi Rien que de penser à lui Quand il y a une classe Et qu'il faut faire les études J'ai l'habitude de dire souvent à mes élèves Dans le cours de développement personnel Si vous donnez une étude Demain vos études vous donneront Ce que l'homme ne peut vous donner Votre premier copain devrait être Vos cahiers Votre premier mari devrait être Vos études Vos cahiers Vous êtes là Vous êtes là A regarder son nœud de papier Le nœud de M. Diop J'aime les costumes Je m'habille Vous comprenez Donc je ne m'habille pas Pour mes élèves J'ai l'air Merci beaucoup M. Diop Merci à vous aussi M. Cheikh Diop Même question Je vais vous poser Mais vous avez vu Les élèves Les hommes Qui ont une relation Amoureuse Avec les professeurs Il est professeur Il me l'a dit Il est professeur A l'incénie Je vais vous poser De la douche T'es là Je ne l'ai jamais vu Ça je ne l'ai jamais vu Non C'est pas Ils ont un exercice C'est un exercice C'est un exercice C'est un exercice Oui Oui. Comment ça va ? Même si tu n'as jamais vu, tu n'as pas entendu. Je voudrais dire que c'est là. On ne peut rien y faire. Qu'est-ce que vous? On ne peut rien y faire. Il y a beaucoup d'où Aïssa. Il y en a beaucoup d'où. Merci beaucoup M. Campani. J'aimerais revenir sur les propos de M. Dioma. Il y a des mots très importants. C'est une réalité factuelle. On voit souvent des professeurs qui entretiennent des relations sentimentales avec certaines de leurs élèves. C'est une réalité. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité qui est là. Maintenant, il sera un peu difficile de trancher une telle situation, de trancher une telle difficulté. Vouloir répondre à cette question, comme l'a dit M. Dioma Takena tout à l'heure, si le professeur est félicitaire comme moi, peut-être que s'il a de bonnes intentions à l'endroit de son élève, peut-être que cette relation pourrait être acceptée. Si et seulement si, pour parler comme les mathématiciens, si et seulement si, il envisage de la mariée. Maintenant, si le professeur a des sentiments envers son élève, et s'il n'est pas dans l'optique, dans la perspective de la mariée, je pense qu'une telle relation ne me semble pas saine. Une telle relation ne me semble pas saine dans la mesure où, n'oublions pas que le professeur, comme il l'a dit, devant l'élève, le professeur, d'abord, il est un mythe. Pourquoi est-ce qu'il est un mythe ? Je m'explique parce que le professeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je le répète encore, il n'est pas seulement professeur, mais il est quelqu'un qui est censé inculter des valeurs cardinales, des maximes cardinales à ses élèves. Maintenant, une telle personne, je pense qu'on attend d'elle qu'elle prenne ses responsabilités, qu'elle soit en mesure, non seulement de transmettre de la connaissance, mais également de conduire son troupeau. Parce qu'en face de ses élèves, il doit savoir qu'il n'est pas seulement en face de ses élèves, mais il doit être le berger, il doit être le berger de ses élèves. Or, quand on est berger d'un troupeau, on doit être en mesure d'orienter le troupeau sur le droit chemin. Donc, dans cette perspective, je pense que si le professeur a de bonnes intentions, il a de bons sentiments à l'endroit de son élève, il faut aussi la marier. Parce qu'il a eu à effleurer un point qui est important, parce que l'amour aussi, on ne peut pas... J'ai l'habitude de dire que l'amour, on ne le définit pas, mais on vit l'amour. Maintenant, l'inverse aussi est pensable. L'élève également pourrait avoir des sentiments réels envers son professeur. Maintenant, si cette élève qui a des sentiments réels envers son professeur, soit éperdument amoureuse du professeur, je pense que leur relation pourrait avouer à un mariage. Mais dans tous les cas de figure, ce que je blâme c'est quoi ? Je ne voudrais pas qu'un professeur utilise comme son élève la connaissance qui va transmettre. Donc je ne parle pas de la séduction physique, je ne parle pas de la séduction comportementale, mais je parle d'une séduction intellectuelle, à tel point que l'élève qui est en force du professeur doit savoir que ce professeur qui parle, il n'est pas n'importe qui, il est calé, il maîtrise bien son cours. C'est dans ce sens que je dis que le professeur doit être en mesure de séduire son élève, mais d'un point de vue intellectuel, et non d'un point de vue sentimental, non d'un point de vue comportemental. Donc, je vais trancher la question sous deux angles. D'une part, la relation entre élèves, si c'est une relation saine, je me répète encore, ça pourrait aboutir à un mariage. Quoi depuis ça que le mariage ? Je ne le vois pas. Parce que dans toutes les religions révélées, le judaïsme, le christianisme, l'islam, Dieu lui-même n'a pas voulu, n'a pas créé l'homme qu'il soit seul. Il a créé l'homme et il a créé ensuite sa femme. Donc la femme doit être en mesure de compléter l'homme. Donc imaginez un monde sans femme, il serait même inimaginable, il serait même difficile de penser que l'homme pourrait vivre sans la femme. Donc je me répète encore, si la relation est saine, je pense que ça pourrait aboutir à un mariage. Mais si c'est une relation idéiquement caractérisée parce qu'en fait, le fait de considérer la femme, l'élève, comme un paillasson, de la considérer comme une, par exemple, comme un objet, l'inviter à la débauche, à des choses qui ne répondent pas aux aiguisants de le mariage, je pense que ça, c'est l'épaule d'un objet, c'est de la pure d'élégance. M. Campagne, je vais vous donner la réponse. Parce que nous, les élèves, la plus grande âge, la plus grande âge de tes professeurs, à la fin des chantages, il est obligé. Oui. Parce que, il y a des gens, parfois, le quotidien, on peut filmer le beaucoup. Comme un petit peu, mais la plupart du temps, les élèves, ils sont les plus amens. C'est l'élève, avec les professeurs, ils les filmer, après ils les font des chantages, pour avoir un moyen ou d'autres. Monsieur, Monsieur Diou, en tant que professeur, qu'est-ce que tu fais? Mais Maxime, tu ne peux pas parler, Mme. Non, laisse-moi te poser la question, après Maxime, non. Bon, comme il l'a dit tout à l'heure, tu sais, ce qu'il y a souvent, tu es professeur. La relation professeur, vous avez l'intention d'entretenir une relation amoureuse avec l'élève. Il y a une relation qui est saine. Et je pense que si le professeur a bien fait le choix de choisir la bonne personne, la fille ne va pas lui faire du chantage, comme on dit. Donc l'autre cas de figure aussi est que, quoi qu'il en soit, ce n'est pas bien, ce n'est pas mauvais de sortir avec son élève, si et seulement si, comme l'a dit M. Kampani, c'est une relation qui peut aboutir au mariage, parce qu'il n'y a rien de plus sacré que le mariage. Mais tout de même aussi, si c'est une relation qui pourrait déstabiliser, je pense que c'est de la pure débauchement, de la pure délaquence. Mais est-ce que l'internet, ou le premier élèves du CETA, est-ce que vous avez joué ? Vous barriez même, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, il faut savoir que les nouvelles technologies comme l'internet, Facebook, Instagram, ils ont bousillé le cerveau de nos élèves. Ils ont rendu les élèves plus paresseux et moins intelligents. Parce que l'enfant, il est ce qu'il regarde. L'enfant, il est ce qu'il regarde. L'homme, naturellement, l'homme est ce qu'il pense. Parce qu'aujourd'hui, on voit des élèves qui sont tombés amoureux de l'internet. Et malheureusement, ils ne font pas une gestion rationnelle des nouvelles technologies. L'internet, au début, l'internet est bien. Au début, l'internet avait une vocation pédagogique, avait la vocation d'enseigner, d'accroître la culture de celui qui s'adonne, d'optimiser la productivité de celui qui s'adonne. Mais aujourd'hui, puisqu'on a une jeunesse qui est inconsciente, ils utilisent l'internet comme un outil de divertissement, comme un outil de débauche. Ils voient des choses qui sont malsaines, des choses qui sont vicieuses et qu'ils aimeraient après transposer dans la vie de tous les jours. Comme par exemple, on voit une adolescente qui regarde des films qui ne sont pas encore à la portée de son âge. Mais naturellement, ces choses-là vont créer des hallucinations internes. Je parle d'un point de vue psychologique, d'un point de vue psychopathologique. Donc, ça va créer des troubles dans son psychisme. Donc, en pensant à ces choses-là, en se recensant à ces images-là qu'il aurait vues dans l'internet, il va essayer donc de les mettre en acte, de les vivre. Donc, c'est en cela qu'on dit que l'internet a joué un rôle très négatif aujourd'hui dans la conscience et dans le comportement des élèves d'aujourd'hui. Mais vous avez des professeurs, des directeurs, est-ce que la surveillance doit être des élèves ? Moi, c'est l'internet, mais les professeurs et les directeurs, ils ne peuvent pas tout faire. Parce qu'il y a le travail que les parents aussi doivent faire. Par exemple, l'élève, s'il est ici à l'école, je parle pour notre établissement, le directeur que je connais moi, en l'occurrence M. Li, Mme Blanche, Mme Celina, ils ne badinent pas, ils ne cochonnent pas l'indiscipline. Il y a de l'ordre, il y a de la discipline, il y a de la rigueur ici. Mais une fois franchis le seuil de l'établissement, les élèves sont hors de contrôle, hors de portée de l'établissement. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Donc, il y a un travail que les parents doivent faire une fois à la maison. Ce sont les parents qui doivent encadrer, normer l'attitude des enfants. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a affaire à des parents qui sont tellement obnubilés à gagner de l'argent. Donc, ils n'ont pas le temps d'éduquer leurs enfants. On a des parents qui, soit s'ils ne sont pas au bureau, dans la journée, ils sont au marché. Ils n'ont pas vraiment le temps de consulter la messagerie de l'enfant. Il peut communiquer avec n'importe qui. On peut avoir une élève qui vient à l'école et qui communique avec un gars vraiment, un délinquant sexuel, ou bien quelqu'un qui est pervers, ou bien quelqu'un qui est sociopathe et qui peut influer sur son comportement. Donc, les élèves de l'école, les directeurs de l'école, les parents de l'école aussi, les parents de l'école, les parents de l'école, les parents de l'école aussi, les élèves de l'école, parce qu'il y a aussi l'aspect individuel. Parce que l'élève, je pense qu'à un certain âge, il doit être conscient de ce qu'il attend, il doit être conscient de son avenir, il doit être conscient que chaque choix qu'il fait peut déterminer ce qu'il sera demain. chaque décision qu'il prend peut déterminer ce qu'il aura et sera demain. D'où l'urgence de faire toujours le bon choix et de prendre toujours de bonnes décisions. Et ça fait partie de prendre une bonne décision que de passer son temps à regarder des films qui sont marcènes sur internet ici. Merci beaucoup, M. Gop. Je suis venu parler de Chère. Chère, C'est une petite école C'est à qui C'est une petite école Est-ce que nous avons une école comme les deux plus grands des professeurs des élèves des enseignants des élèves des gens qui sont à la plage est-ce qu'il y a ? Je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai vu qu'un prof qui veut sortir un élève Nous restons strictement professionnels entre amis. Merci de nous inviter ici. Je remercie aussi ma famille et Benjamin. Je suis directeur de l'école SEBS et parent d'élèves. Bonsoir. Bonsoir. Par rapport à cette opportunité, à l'opportunité que vous nous offrez, nos élèves professorales que je salue, par rapport à des choses dans notre société et tout allant dans le sens d'améliorer les choses. Parce que, comme M. Diopla a si bien dit tout à l'heure, l'objectif de l'école, c'était de former de bons citoyens. S'il y a des dérives, c'est parce qu'il y a des problèmes. Et à chaque fois qu'il y a des problèmes, il faut prendre une pause et vérifier quelle est la cause de ces problèmes et quelles sont les solutions édouanes pour les solutions. Donc, merci pour l'opportunité que vous nous offrez. Quelles sont les causes ? Voilà, les causes sont multiples. Il y a de multiples causes. D'abord, les causes, c'est à la base. Quand on parle de délinquance, on peut parler de conflits ou de dérive par rapport à des règlements et des lois établies. Donc, lorsqu'on est en déphasage par rapport à ces règles de fonctionnement d'une société, et lorsque ça entraîne la violence, quel que soit le type de violence, que ça soit la violence verbale, donc là, on est dans le cadre de la délinquance. Maintenant, comme j'ai dit, tout à l'heure, que les causes peuvent être multiples. D'abord, il y a les causes que l'on voit l'origine de l'individu chez soi. Il y a également le milieu. Parce que, comme on a l'habitude de dire à nos élèves et à nos enfants, que le milieu détermine l'homme. Que le milieu détermine l'homme. On ne peut pas être dans le milieu et ne pas avoir certains comportements de ceux qui sont dans le milieu. C'est vrai qu'il y a des exceptions, parce que l'adage dit que le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne le transforme pas en crocodile. Donc, il y en a qui ont gardé ce concept. Mais, pour revenir à votre question, les causes sont multiples. Déjà, actuellement, la cause principale, c'est les médias. Ce sont les médias. Donc, pourquoi j'ai dit ça ? Vous avez remarqué que dernièrement, il y a une violence qui sévit dans nos établissements. En fin d'année, les élèves saccagent le matériel, saccagent tout. Et pourtant, la première fois, ça s'est passé dans un seul établissement. Et pourquoi il y a eu tant d'écho, tant de répercussions ? C'est parce qu'il y a les réseaux sociaux. Les élèves à Fongolomé ont vu ce que les élèves à Dakar ont fait. Donc, finalement, ça devient, comment dirais-je, comment dirais-je, une sorte de... Un virus ? Voilà, un virus, qui contamine tout le monde. Donc, là-dessus, parce qu'auparavant, la violence existe depuis la nuit des temps. Mais actuellement, quand tu fais, ne serait-ce qu'un petit acte ici à Sikambaou, dans les minutes ou dans les secondes qui suivent, cet acte peut se répartir ou être divulgué pratiquement dans tout le monde, se diffuser dans tous les pays du monde. Donc, les médias y sont pour quelque chose. L'autre aspect également, c'est l'éducation de base. L'éducation de base. Parce que, comme je le disais tout à l'heure à mes chers élèves, qu'auparavant, personne d'entre nous n'osait dépasser son instituteur ou son enseignant sans pour autant le saluer. Personne d'entre nous n'osait entrer chez soi ou se réveiller tout le matin sans saluer. Maintenant, on voit des enfants qui osent ne pas adresser la parole à leurs parents, aux professeurs et ainsi de suite. Donc, d'abord, ce manque de respect engendre une violence. Parce que, par la suite, la réponse qu'ils vont donner à leurs parents, à leurs instituteurs, sera une réponse violente. Donc, on commence par la violence verbale. Et tant qu'on continue avec cette violence verbale, ça va se répercuter. Donc, maintenant, il y aura la violence physique. Je me rappelle un gars qui disait que souvent, lorsqu'un homme, je donne juste un exemple, lève la main sur sa femme. On parle de violence physique. Mais demandons-nous, ce n'est pas pour cautionner la violence conjugale. Je me précise. Ce n'est pas pour cautionner. Mais qu'est-ce que la femme a dit à son mari ? Tout à fait. Il y a la violence verbale. Il y a la violence verbale. Tout à fait. Donc, il y a énormément de choses. Peut-être des choses que nous banalisons. C'est nous, au Sénégal, qu'on voit, par exemple, on dit que notre espère national, c'est la lutte. On aime aller au niveau de l'arène nationale, rempli de personnes. On voit deux personnes, deux grands gaillards, débitus, qui se donnent des coups. Et on applaudit. Ça, c'est de la violence. Donc, ce sont des choses que nous banalisons qui se sont répercutées. Un jour, quelqu'un m'a demandé, m'a posé une question par rapport à la violence qui sévait dans nos établissements. Parce qu'en une période, en moins de deux mois, on avait remarqué presque plus de dix agressions d'élèves envers leurs professeurs. Lorsqu'on m'a posé la question, j'ai dit que vous n'avez pas remarqué, dernièrement, il y a de cela une semaine, une pièce théâtrale diffusée, une série diffusée sur une des télés de la place. On a montré un élève poignardé son professeur. Et une semaine après, au Sénégal, on a nettoyé presque dix violences entre élèves et professeurs. Donc, ce sont des choses qui se répercutent. Les médias ont une importance capitale dans l'éducation extrêmement importante. Ce sont des causes, comme mes collègues l'ont si bien dit, les causes sont multiples. Mais surtout, le milieu. Nous qui habitons la banlieue, on en sait quelque chose. Car ce n'est pas pour dénigrer ceux qui sont dans la banlieue. Mais des fois, le milieu n'est pas propice. Mais il y a d'autres règles, il y a des exceptions. Il y a des gens qui sont nés dans la banlieue, qui ont grandi dans la banlieue et qui sont tellement corrects. Donc, je ne dénie que personne. Mais des fois, les conditions ne sont pas idoines dans certains milieux. Donc, le milieu surtout est source de violence. Nous sommes arrivés dans les conditions. Parce que, tu as ton enfant, en tant que parent d'élève, tu as ton enfant, tu as une famille, tu veux le faire à l'école, tu veux le faire à l'école. Est-ce que l'école peut-il faire? Oui. Vous me permettrez même de m'exprimer. Si vous voulez. Donc, quand on l'a dit dans la banlieue, on veut le faire à l'école. Il n'est pas trop tard pour qu'on l'a dit. Parce qu'il n'y a qu'à l'école. Il n'y a qu'à l'école. Il n'y a qu'à l'école. Il s'agit du fous d'un incident. Il n'y a qu'à l'école. Il n'y a qu'à l'école. Il ne s'est jamais menée. Il n'y a qu'à l'école. Il n'y a qu'à l'école. Et il n'y a qu'à l'école. Mais, Oluf, quand il s'arriche elle, elle ne s'arriche la nuit. Il n'y a qu'à l'école. Donc, il n'y a pas d'écrire. Il y a des v obligations en sa famille. Des cabes, des femmes, Il a une leçon de moral qu'il a dans la primaire. Il a dit que le maître est comme un parent, je lui dois respecter et obéissance. Il ne lui en fait pas. Il nous l'inculpe à la valeur de l'école. Il en a dit qu'il est un homme qui est le meilleur. Il a dit qu'il n'y a pas de sanction. Il a dit qu'il est un homme qui est un professeur. Il est un homme qui est de la mauvaise. Et maintenant, le milieu éducatif n'est pas encore plus. Parce qu'il y a des limites. Donc, il y a des difficultés qui s'appellent dans la maison. Il y a des femmes qui s'appellent. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais le problème est qu'il n'y a pas de problème. Et maintenant, je rejoins les paroles de M. Diop tout à l'heure. Son rôle est qu'on l'a fait. Mais ça va se faire. Merci beaucoup M. Diop. M. Lee. M. Campani, on va vous poser ta dernière question. Oui, je pense que M. Diop qui m'a dit qu'on a fait la récapitulation et le résumé. Parce que c'est tellement important. L'école peut-être complétée. Mais ce qu'on attend des parents, c'est qu'ils éduquent d'abord dans un premier temps leurs enfants à la maison. Parce que les parents ne se trouvent pas carrément. C'est l'école qui doit prendre en charge toute l'éducation de l'enfant. Donc, ils n'ont qu'à se détromper. Ils n'ont qu'à se détromper. Parce que l'éducation de l'éducation est triangulaire. Il y a les parents. Il y a l'école. Mais aussi, il y a l'élève en tant que tel. Parce que M. Diop dit qu'il n'y a pas d'âge. Tu devrais savoir que demain sera quelqu'un. Parce que l'essentiel dans la vie, ce n'est pas ce qu'on en fait de l'homme. Mais ce qu'il fait de ce qu'on en fait de lui. Moi, par exemple, je suis né dans une famille chrétienne catholique. Mes parents m'ont inculqué des valeurs chrétiennes catholiques. Ce qui est important, ce n'est pas ce que je sois chrétien catholique. Mais ce qui est important, c'est de mettre en exergue. De transformer, de mettre en pratique ce que mes parents ont fait de moi. Parce que j'ai un peu d'âge. J'ai un peu d'âge, par exemple, le bien et le mal. Donc, je dois être en mesure de choisir. Parce que ne pas choisir, c'est encore choisir. Or, choisir, c'est éliminer. Donc, quand j'ai un peu d'âge, les parents ont fait de l'école, tu as une maturité. Tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu as une maturité. Même si tu as fréquenté l'école, tu dois savoir carrément. Même l'école que j'ai fait de moi. Moi, les milliers, je t'ai pris devant. Carrément, l'acte que j'ai posé aujourd'hui, ça donne la conséquence de demain. Donc, l'acte que je pose, ne doit pas être un acte inconséquent. Mais ça doit être un acte judicieux. Ça doit être un acte conséquent. De telle sorte que demain, quand je serai quelqu'un, je ne vais pas regretter. Donc, dans ce sens qu'on peut dire carrément, ce que je disais, c'est que je dois résumer le temps. Donc, lui, il demande encore que mes parents étaient immédiatres. Je t'ai pris devant. Parce que M. Diobard n'a qu'à ça. Contrôler souvent les téléphones portables de leurs enfants. Contrôler souvent si elle est venue. Ils sont assidus et ponctuels à l'école. Pourquoi pas ça? Ou ne pas venir à l'école, à l'improviste.